Les États-Unis ont appelé Israël à faire preuve de retenue et à éviter l'escalade du conflit au Moyen-Orient alors que le gouvernement israélien examine comment répondre aux attaques de l'Iran avec 300 drones et missiles le week-end dernier. Le secrétaire d'État, Anthony Blinken, a déclaré lors d'une réunion avec le vice-premier ministre irakien, Mohamed Al-Itamim, que nous ne voulons pas d'escalade, mais nous continuerons à soutenir la défense d'Israël et à protéger notre personnel dans la région. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a convoqué le cabinet de guerre lundi pour la deuxième fois en moins de 24 heures, selon une source gouvernementale. On craint que l'attaque de l'Iran ne débouche sur une guerre ouverte entre Israël et l'Iran et ne se propage à toute la région du Moyen-Orient. Le président Joe Biden a déclaré au premier ministre Netanyahou que les États-Unis ne participeraient à aucune contre-offensive d'Israël contre l'Iran. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, les affrontements se sont étendus entre Israël et les groupes liés à l'Iran au Liban, en Syrie, au Yémen et en Irak. Le président français Emmanuel Macron a déclaré lundi que son gouvernement ferait tout son possible pour éviter l'escalade de la situation entre Israël et l'Iran. Le chancelier allemand Olaf Scholz a lancé un message similaire lundi en mettant en garde l'Iran contre de nouvelles attaques contre Israël et en exhortant Israël à ne pas permettre une escalade de la situation. La Russie n'a pas publiquement critiqué son allié l'Iran pour les attaques, mais a exprimé lundi des inquiétudes quant au risque d'escalade des hostilités, appelant à la retenue. Une escalade supplémentaire n'est dans l'intérêt de personne, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Les autorités israéliennes ont annoncé que les restrictions sur les grands rassemblements seraient levées dans la plupart des pays. En Iran, les médias d'État ont annoncé la reprise des vols après une suspension due à l'attaque aérienne en Israël. Les actions de l'Iran ont été en réponse à une attaque présumée d'Israël contre son consulat en Syrie le 1er avril, au cours de laquelle des commandants principaux de la garde révolutionnaire ont été tués. Cette histoire a été rédigée par les journalistes de Voice of America Michael Lipin, Margaret Bechet et Jeff Seldin. Certaines informations de cette histoire ont été obtenues auprès des agences Associated Press et Reuters.